Salut à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais commencer par vous remercier du fond du coeur. Ma première formation en ligne, donc l'objectif, a démarré super bien. J'ai eu beaucoup de demandes et c'est grâce à vous que je vous remercie. J'ai voulu démarrer par vraiment l'essentiel, donc l'objectif c'est la base de tout. C'est là que tout démarre et même tout thérapeute, tout accompagnant doit démarrer en cernant un objectif de la sorte avec la personne qui l'accompagne avec son sujet. Et du coup de faire cette formation en ligne suivie d'un coaching téléphonique, ça a apporté ses fruits et je vois que ça a touché tout le monde. Donc merci, 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 vraiment. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à la demande de mon pote Reynald qui voulait que je lui parle de la modélisation. Alors la modélisation, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme son nom l'indique, c'est prendre pour modèle, mais pas que. Donc je vais vous le décortiquer dans la vidéo. Et je vais vous faire profiter un petit moment d'un nouvel endroit que je viens de découvrir, que je balade. C'est mon nouvel endroit, on va peut-être pas trop voir avec le soleil, c'est mon nouvel endroit de méditation, où je prends du temps pour moi. Donc voilà, c'est juste génial. C'est mon nouveau petit endroit. Voilà, donc la modélisation, comme je vous le disais, c'est prendre pour modèle. Mais comme l'objectif, pour finir, c'est une technique qu'on va décortiquer. C'est-à-dire que la PNL est née de la modélisation. Richard Bandler et John Grinder, qui sont les fondateurs de la PNL qui est née dans les années 70, ont créé cette discipline en modélisant des gens qui excellaient dans leur domaine. En modélisant, c'est-à-dire qu'ils ont décortiqué toutes leurs techniques, tous leurs savoirs, toutes leurs façons de procéder, leurs états internes, tout ça. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Et pour ça, j'aurai aussi, pour vous donner un exemple concret, j'aurai un invité de marque que beaucoup d'entre vous connaissent sur les réseaux. Et je vous laisserai découvrir ça un peu plus tard dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Pour établir la PNL en 1976, Bandler et Grinder se sont basés sur la modélisation de trois thérapeutes d'exception, à savoir Fritz Perl, un psychiatre et psychothérapeute allemand qui a été élève de Freud, Virginia Satir, psychothérapeute américaine qui a été célèbre pour son approche en thérapie familiale, et bien sûr le père de l'hypnose moderne, Milton Erickson. Et donc, comme je vous le disais, j'avais un invité de marque pour parler de modélisation. Alors voilà, je vous présente Nico. Nico, bonjour. Bonjour Mathieu, et puis bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien, un plaisir. Alors, si j'ai choisi d'inviter Nico aujourd'hui, c'est pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que Nico et moi, on s'est connus en formation de PNL, et on a fait un exercice très particulier ensemble, qui est un exercice sur la modélisation, et en fait, si vous voulez, pour travailler la modélisation, on a travaillé une particularité que j'ai, que Nico va vous expliquer, une particularité qui est liée à son domaine d'activité, donc qui sera encore mieux apte que moi à vous l'expliquer, et vous raconter cette petite anecdote qui va vous mettre la modélisation bien en lumière. Voilà, ben Nico, écoute, je te laisse expliquer ça. Ok, donc, alors, la modélisation, le talent, un de tes multiples talents, et celui-là, il est vraiment surprenant pour les personnes qui te connaissent, c'est justement, en fait, cette capacité que tu avais à, voilà, et ça m'avait marqué cette histoire où tu es arrivé dans un resto, et vous parliez des voitures qui allaient au parking, et tu disais, il y a cinq voitures, et là, dehors, en dehors de la formation, il y a quatre chaises. Et cette capacité à mémoriser des détails vraiment très, très spécifiques, et dont, disons-le clairement, tout le monde se fout et personne ne porte attention, c'était assez impressionnant. Et donc, du coup, pourquoi ça m'avait intéressé moins par rapport à ça ? C'est que, donc, à plusieurs titres. Le tout premier, c'est que par rapport à, donc, l'énéagramme, qui est une discipline, donc, qui est ma discipline prédilection, qui est les typologies de personnalité, on se retrouve sur le même, la même typologie de personnalité. Donc, on a des appétences et des centres d'attention qui sont très, très communs, on va dire, très sensiblement les mêmes, et au-delà de ça, donc, on a développé des compétences très, très proches, inconsciemment, et par nos expériences de vie et nos centres d'attention. Cependant, cette compétence-là d'observation, moi, je ne l'ai pas du tout, puisque, pour, en tant que PNListe, moi, je ne suis pas forcément visuel, en termes de récupération d'informations, je le pensais, mais en fait, pas tant que ça. Je suis plus dialogue interne et kinesthésique, bon, on va pas rentrer dans les détails-là, puisque ce n'est pas le sujet. Et, en fait, ça me pouvait mettre d'une très, très grande utilité, cette capacité-là, puisque c'est la capacité du Sherlock Holmes qui arrive à mémoriser quelque chose sur une scène, à dire, voilà, là, il y avait ça, 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 ça. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était la ligne, le commencement, l'intérêt, qui était mon intérêt personnel, et qui, finalement, était un intérêt collectif, puisqu'il y avait plein de personnes qui voulaient accéder, sortir de ton cerveau, cette petite technique. C'est vrai que j'avais été la bête de franche pour le coup, c'était assez drôle. Ouais, c'était clair. C'était génial. Donc, je te laisse faire une parenthèse sur l'indagramme pour les gens qui ne connaissent pas, du coup. Je pense que ça va les intéresser. On va pas parler que des six, c'est pas grave. Voilà, voilà, exactement. Justement. Donc, l'indagramme, en fait, c'est une méthodologie qui est, pour moi, qui est très complémentaire à la PNL, qui est un outil qui permet de découvrir les différents profils de personnalité. Alors, bien souvent, on dit profil de personnalité, on va rentrer dans des cases et compagnie. Moi, je dis toujours, l'indagramme n'enferme pas dans des cases, il en libère. L'idée, c'est que, ça, c'est vraiment très, très fort. Et là où c'est très fort, c'est qu'il y a différents outils de typologie de personnalité. Il y a les outils à la femme actuelle. C'est-à-dire, vous répondez à un questionnaire et à la fin du questionnaire, on dit, ben toi, t'es monsieur bavard, toi, t'es madame drôle, et ainsi de suite. L'indagramme, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'un comportement n'est pas symptomatique d'un type de personnalité. Nous, on va chercher en profondeur, voir quel est le mécanisme inconscient et les centres d'attention qui amènent ces différents comportements. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que si on répertoriait les 7 milliards d'individus sur Terre, on pourrait les regrouper sur 9 grands groupes distincts qui ont des centres d'attention et des besoins profonds et ancrés depuis la plus tendre enfance qui sont vraiment bien spécifiques. Donc c'est ça qu'on va identifier avec les néagrammes. Et donc du coup, c'est les choses qu'on garde depuis l'enfance. Et comme on les garde depuis l'enfance, eh bien on va développer des compétences et on va développer aussi des compulsions, des difficultés. Et souvent, il y a des problématiques qu'on a dans la vie adulte, qu'on a traîné des bagages qu'on a traîné, dont on n'a même pas conscience et qui sont révélées avec les néagrammes. Donc ça va être ça l'outil néagramme. Alors moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que je suis, je pense, le seul enseignant des néagrammes en France à dire l'énagramme en tant que tel, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, l'énagramme, et c'est justement là où mon approche peut être assez différente de ce qui peut se faire, c'est que l'énagramme, c'est une grille de lecture. Ça permet d'identifier comment on fonctionne. Mais après, ça va pas nous expliquer comment on va changer. C'est là justement les différents outils que sont la PNL, des méthodologies de coaching, des techniques de psychologie du changement, d'influence sociale, tous ces outils-là qui vont permettre de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on découvre son profil néagramme et comment évoluer et dépasser certains blocages qu'on traîne depuis la putain d'enfance. C'était peut-être un peu long. Non, quand tu as sur l'énagramme, je pense que les gens, tu as dû éveiller des curiosités. De toute façon, je mettrai par la barre de description des liens pour que les gens puissent voir ce que tu fais et ils te suivent. Et donc, personnellement, du coup, à Tectecté, c'est me faire ce pré-rappel néagramme. Du coup, je me suis dit quelque part, mine de rien, c'est plutôt chouette parce que la modélisation et l'énagramme, tu vois, ça peut être même un truc à creuser parce que par profil de personnalité, il se pourrait bien qu'il y ait des pistes à exploiter. C'est clair. Ça peut être intéressant. Et dans l'anecdote, en fait, sur laquelle on s'est découvert un petit peu tous les deux, c'est vrai que du coup, la modélisation, qu'est-ce que c'est ? Comme je disais dans l'intro de la vidéo, c'est prendre pour modèle, oui, mais pas que. Et en fait, c'est vraiment rentrer dans le mécanisme de fonctionnement, le faire sortir et vraiment le décortiser le fond en comble. Donc, si tu veux même raconter comment on s'y est pris, je pense que ça a vraiment été un grand moment. Ouais, déjà, c'était un grand moment, il faut le dire parce qu'on a quand même eu un moment de kiff assez exceptionnel. C'était, ouais, je pense qu'on peut dire comme deux gosses. Oui, on peut le dire. C'est ça qui est génial parce que oui, il faut le dire. Ceux qui te suivent devraient le savoir, la PNL, c'est quelque chose de sérieux, de profond, mais on peut le faire avec énormément de plaisir et un kiff. Oui, on peut le dire. Il vaut mieux le faire d'ailleurs comme ça, ça passe beaucoup de temps. Et, ouais, donc, c'est vrai que ce que tu dis est très vrai, c'est que chacun, par nos profils Enneagram, on va avoir des appétences, des compétences qui vont se développer et qui peuvent être similaires comme nous deux, on a développé des compétences très similaires, mais en même temps qui peuvent être vraiment uniques en fonction de l'expérience de vie de la personne. Et moi, ce que j'adore sur la modélisation, c'est que finalement, on va récupérer les compétences de la personne sans forcément être un singe, singer la personne et se traverser, se traverser dans sa personnalité. Donc, c'est ça qui est génial sur la modélisation. Alors, nous, comment on avait fait, c'était génial parce qu'en fait, le premier step, il y a différentes façons de modéliser, il y en a des milliers. J'en avais pas conscience moi de ce que je faisais, c'est sûr que ça, donc il y a eu beaucoup de pratique. C'est ça qui est génial. Et je vais revenir sur ce mot-là dont tu parlais de ne pas avoir conscience. C'est que généralement, c'est ça, c'est arrivé. quelqu'un fait quelque chose et il le fait de façon exceptionnelle comme dirait Bandler par exemple, comme c'était le cas de Bandler et il n'a pas conscience de comment il fait. Donc, la première étape, c'est arriver à reporter au niveau de conscience ce que la personne fait de façon automatique. C'est ça. Et nous, ce qu'on avait fait, c'était, on avait reproduit de façon régulière ton mécanisme-là. Donc, on l'avait fait à chaque lieu. Je me rappelle, c'était donc à Aix-en-Provence, à la Bôme, un vieux monastère, enfin, un ciel monastère avec un décor. Mais je trouve que c'est juste magnifique. que je ne m'étais jamais autant senti observé que ce jour-là. Mais le mouvement de mes yeux, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu passes. C'est clair. C'est de l'observation intensive. C'est clair, c'était vraiment ça. l'idée, c'était en fait à chaque fois qu'on est rentré dans un lieu, de vraiment, puisque ton principe d'observation, il se déclenchait juste au moment où tu arrivais dans un nouveau lieu. Donc, ça, on l'avait déjà identifié en amont, c'est à quel moment le mécanisme se déclenche. Et donc, une fois qu'on l'a identifié, c'est observer comment ça se passe quand le mécanisme se déclenche. Et donc, on avait, on se déplaçait, on faisait tout le chemin extérieur sur la bombe, on les rentrait dans certains lieux et tout. Et à chaque fois, à chaque rentrée, bam, il y avait un observateur qui regardait la personne à modéliser et sa façon de faire, donc en l'occurrence, moi qui te regardais et vraiment identifier tous les détails qui pouvaient être des détails corporels, des modes de fonctionnement et du questionnement. Beaucoup, beaucoup de questionnement pour arriver à comprendre ce qui se passait. Parce que moi, j'avais que le retour extérieur. J'avais juste tes mouvements oculaires, ton comportement. Il n'y avait même pas les mots puisque justement, c'était juste de l'observation, ce mécanisme-là. Et donc après, le questionnement pour aller chercher à l'intérieur, savoir le mode de fonctionnement qui était caché derrière. C'était plein de fois. Quand tu remémores comme ça, moi, ça me revient et vraiment, je crois que c'était vraiment génial parce que je pense que du fait du questionnement déjà, ça fait vraiment prendre la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Et en fait, donc pour les gens qui découvrent, la modélisation de ce que Nico a voulu modéliser chez moi au niveau de l'observation, c'est-à-dire que j'observais vite et j'enregistrais instantanément. J'arrivais dans un lieu, je repérais tous les détails, les risques potentiels, d'où la parenthèse à l'énéagramme qu'on m'a fait parce que c'est une particularité de mon profil. Et du coup, partout, en extérieur, chez moi, quand j'arrive dans un lieu, j'ai cette capacité de repérer ce qui ne devrait pas être là, ce qui représente un risque, qu'est-ce qui... Voilà. Tout ce qui fait tâche dans le décor, je le repère instantanément et du coup, c'est vraiment une faculté d'observation dont je n'avais aucune conscience. Et Nico, c'est donc approprié cette technique en décortiquant, donc en modélisant ma façon de faire. Tout à fait. Et ouais, c'était ça qui était, c'était vraiment intéressant quoi et de voir... Puis finalement, en fait, petit à petit, plus on avançait et plus ça devenait clair, quelque chose que tu faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est un peu comme... Moi, je trouve que c'est un bon parallèle. c'est des personnes qui se... qui... Voilà, donc on parle de façon régulière et puis un jour, tu t'enregistres en train de parler et puis on a tous eu ce truc-là la première fois qu'on s'enregistre en train de parler. Bon, c'est pas forcément une métaphore positive. On se dit, mais c'est ça ma voix, mais je parle pas comme ça, tu vois plus ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et pour moi, c'est un peu, en fait, on est en train de... En fait, on est toujours dans ce mécanisme-là, on s'en rend pas compte et puis là, on a un retour extérieur où on va se voir en train de... Par exemple, on va se faire filmer et on va identifier des postures, des gestes que l'on fait de façon régulière et donc on n'a pas conscience. Et la modélisation, c'est ça, c'est arriver à porter la lumière sur ces choses, ces mécanismes inconscients. Et pour les personnes vraiment qui sont en quête d'apprendre un savoir de quelqu'un d'autre, de décortiquer une technique, de pouvoir s'approprier cela qui apparaît, vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je lui en dirais simplement que la modélisation, ça passe par deux grosses étapes. Alors oui, il y a l'observation des signes extérieures, mais ça passe par le questionnement parce que vous ne savez pas dans quel état interne est la personne, quelle croyance limitante elle peut avoir, quelle croyance aidante elle peut avoir aussi pour aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez modéliser. Donc il faut vraiment décortiquer les états internes de la personne. Complètement et vraiment, moi je me rappelle sur ta façon de fonctionner. Donc d'un point de vue extérieur, on a identifié, donc je sais pas si on a le droit de révéler la stratégie. Je t'en prie, je t'en prie. Ouais, c'est moi qui suis passionné de Sherlock Holmes, là on va trouver vraiment cette compétence sur la partie d'observation de Sherlock Holmes et moi c'est ça que vraiment je venais chercher chez toi au travers de cette modélisation et ce qui fait encore plus sain sur les néagrames justement sur la détection d'un type néagrame ou ce genre de choses-là qui apporte plus de finesse. Et donc ouais, à ce que je voulais dire oui par rapport au questionnement pour en revenir à ça, le truc qui est intéressant c'est qu'en fait d'un point de vue extérieur on arrive à voir que ton mouvement oculaire donc tu balayais deux fois une pièce, c'est ça qui permettait d'ancrer de façon mémorielle plus forte ce que tu voyais puisque tu faisais deux balayages et dans le même sens. mais l'autre truc tu t'en rappelais ? Ah ouais ? Je me rappelle plus c'est vrai en plus donc ça c'était le point fort mais l'autre point fort que je me rappelle en termes de questionnement et là on en vient justement à ton type énagrame c'est l'objectif que tu avais derrière et ça l'objectif personne ne pouvait le voir c'était voilà tu identifiais je me rappelle c'était j'identifie les risques et sur le second balayage je vais porter mon attention tout particulièrement sur les points de risque. C'est ça ça impossible à savoir c'est impossible à savoir si on va pas rechercher dans le cerveau de la personne et puis l'énagrame il ressortrait là le profil tu l'as direct la gauche tu peux cliquer c'est cher ça il l'a trouvé c'est ta cote c'est clair et tu sais qu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler mais en évoluant sur mon profil j'y ai repensé il y a quelques jours en pensant qu'on allait faire cette vidéo et je me suis dit tiens où j'en suis et j'ai refait attention à ma façon de procéder vis-à-vis de cette technique et j'ai dit merde mais ça a évolué ça aussi alors je le fais toujours parce que oui ça fait partie de moi de toute façon mais plus pour les mêmes motivations plus pour toutes les raisons toutes les motivations soient changées en fait et ce qui fait je vois beaucoup plus large c'est-à-dire que oui ça va toujours se produire au moment où j'arrive dans un nouveau décor on va dire ou avec de nouvelles personnes mais je vais prendre la vue d'ensemble donc c'est vraiment les gens et le lieu et en faisant jouer le ressenti etc donc en évoluant sur le profil ça a vraiment pris de l'ampleur aussi c'est génial c'est des beaux constats d'évolution c'est génial ah super super et il y a le dernier step aussi qu'on avait qui a précisé c'est que nous on avait donc les deux outils qu'on a utilisé c'est on visualise de façon extérieure on observe comment fonctionne la personne et quand je dis observer c'est vrai que je le dis de façon visuelle mais parce que là c'était le cas mais ça pourrait être de façon auditive vraiment comprendre observer ce qui se passe avec ces cinq sens donc ça c'est le premier point donc je vois que la personne elle a deux fois du regard ok qu'elle met un temps de pause avant ok et après donc le questionnement qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe en tâche de fond et donc ça c'est la modélisation et puis après le test c'est valider le modèle est-ce ok ça marche pour toi est-ce que ça marche pour moi et et donc il fallait que Bibi fasse le cobaye pour voir si ça marchait effectivement et donc ça c'est une étape qui est importante c'est que on va dire voilà est-ce que le modèle et c'est ça que j'adore en modélisation est-ce que le modèle est réplicable pour d'autres personnes et c'est là quand en fait on fait le test on teste si le modèle s'il n'est pas réplicable c'est qu'il est trop complexe il faut enlever ou modifier les choses et là vraiment on avait réussi à synthétiser juste ce qui était nécessaire et juste ce qui était nécessaire et c'était nickel c'était génial tu fais bien de le mentionner cette partie-là parce que du coup c'est ce qui rend vraiment la technique applicable à d'autres et sinon voilà tout le travail de modélisation voilà si c'est pas ok si on arrête à synthétiser on reprend on reprend et on fait plus simple mais ouais c'est tu vois de raviver tout ça c'est marrant parce que je revois tout le monde dans la pièce au moment d'expliquer en public la technique je revois tout le monde droit sur la chaise et puis essayer à balader la pièce oui c'est vrai ça me revient c'était vraiment super drôle c'est très intéressant mais j'y repense à la modélisation malheureusement je ne l'ai pas mise en application suffisamment vu que je reviens beaucoup sur la partie justement sur la stratégie Sherlock Holmes depuis quelques temps j'y reviens beaucoup plus je recommence à le faire mais c'est vrai que après voilà donc on en vient à la dernière partie qui est celle de disons-le clairement de 90% des échecs c'est la répétition c'est que bon voilà c'est bien joli d'avoir modélisé quelque chose et de l'avoir pris si après on ne le répète pas et on ne le travaille pas jusqu'à l'assimiler ça ne sert à rien on rejoint ce point je pense que tu me rejoindras on rejoint un principe fondamental de toute façon dans tout ce qui est développement personnel c'est à dire que j'ai eu affaire à des personnes qui viennent nous voir comme si c'était de la magie mais les personnes si à la maison elles ne l'appliquent pas si elles ne travaillent pas si elles ne répètent pas ce qu'elles ont intégré ça ne sert à rien complètement c'est vraiment un travail à faire qui demande parfois c'est vrai qu'il y a des fois ça peut comme ça se débloquer d'un coup avec un exercice de changement de croyance ou autre mais pour d'autres choses parfois ça peut demander plus de temps et il y a quand même cet effort qui est nécessaire de faire et qui c'est bien parce que si on fait cet effort là et toi là qui nous regarde je t'ai mis fortement à faire cet effort là parce que finalement en fait ce qui se passe c'est que on se dit oui c'est difficile tout ça mais l'effort est faible comparativement au résultat sachant que 90% des personnes ne le feront pas donc si toi oui toi qui nous regarde encore tu fais ou vous faites je ne sais pas si tu vous vois ou tu tutoies ton autre audience ça dépend on est en famille on va se tutoyer exactement donc l'idée en fait c'est que voilà c'est que si tu le fais et effectivement c'est un effort c'est un effort à faire mais l'effort est vraiment relativement faible comparativement au gain qu'il peut y avoir derrière le cadeau caché ah ouais c'est énorme donc ça vaut vraiment le coup de le faire c'est pas forcément évident c'est pas forcément mais ça vaut le coup de le faire le cerveau est bien fait je veux dire il a fonctionné de la même manière pendant des années et alors dès qu'il entre un verso et une nouvelle piste c'est n'encore pas n'encore pas si faites ce pas faites ce pas parce que derrière vous allez avoir un beau cadeau caché c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement le cerveau pose des résistances il pose des résistances et voilà il travaille à faire après c'est chouette derrière bon bah super Nico en tout cas je te remercie je pense qu'on a fait le cours et j'espère qu'on a satisfait la curiosité de tout le monde mais ouais des merci en tout cas je vais mettre tous les liens pour te suivre va voir dans la description si les gens ils ont des petites questions c'est pareil ils les mettent juste en dessous là et puis voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo plus de monde merci 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 Sous-titrage ST' 501